L'état de la piste qui relie Sinyan et le Fogni à Bignona est devenu pratiquement impraticable en cette période d'hivernage. Emprunter cette route calamiteuse est un suicide selon les populations de cette zone qui ne savent plus à quel sens vouer. L'état qui est le principal responsable de cette situation est accusé de négliger complètement l'entreprise qui s'est engagée à travailler sur cette piste laborieuse pour atténuer les souffrances des populations du Fogni. Ibrema Anelka Sané est le coronateur du mouvement Fogni Walala. On est toujours exclu du département de Bignona parce que faute de route. Jusqu'à présent on ne parvient même pas à s'en sortir. Cette année, Dieu a fait qu'à travers des plaidoires qu'on a eu à faire, il y a une situation favorable avec une entreprise de la place. Ils ont accepté de venir nous aider par rapport à cette situation. C'est une opportunité au moins que le Fogni change un peu de look par rapport à l'hivernage. Mais jusqu'à présent, ils peinent à rentrer dans leur fond des arriérés, des arriérés, des arriérés. Parce que c'est eux qui ont eu à travailler sur la route du Fogni, les pistes de production au niveau de Singian ou Lampan-Baila. Mais ils peinent à rentrer dans leur fond. Et l'entreprise, on les a rencontrés hier pour les demander pourquoi cette lenteur par rapport au travail. Ils nous ont carrément dit qu'ils ont du mal à se carburer. Ils ont du mal à payer leurs agents parce qu'ils sont en phase de vacances. Et du coup, ils ont accepté de venir avec leur matériel pour pouvoir nous soulager. Mais que l'État aussi veille sur ça. Que vraiment que l'État veille sur ça. Qu'il nous aide vraiment à sortir dans cette situation. À quoi faisons ? En payant l'entreprise. On ne plaide pas pour l'entreprise, mais on plaide pour nous les populations. Parce que si l'entreprise ne le fait pas, il n'y aura pas une autre entreprise qui va venir le faire. Et tout ça va retomber sur le dos des populations. Nous demandons à l'État vraiment de nous aider sur ça. L'exigence de la boucle du fourni, en bitumage, ça reste intacte. Au moment donné, on sortira et on parle là. Tout le fourni sortira pour parler. Pour dire, monsieur le président de la République, nous voudrions, nous voulons. Et nous aimerions que vous nous fassiez la route. Vous l'avez vu ? La traditionnelle doléance relative au bitumage de cette importante boucle qui traverse la partie la plus importante en termes de superficie du département de Bignonna reste entière. Ces jeunes interpellent le chef de l'État. Mais nous demandons toujours le bitumage de la boucle du fourni. Ça, c'est une doléance intacte qui ne changera pas. L'État de la route est catastrophique. Il n'y a pas de changement. Depuis Maki Azelem jusqu'à présent, l'État est toujours dans la même dynamique. Ces jeunes qui ont fait le déplacement ce mercredi sur la carrière où travaille l'entreprise se disent déterminés à poursuivre le combat citoyen pour contraindre Macky Sall et son régime à soigner l'image de cette zone aux potentialités économiques énormes. Jigien Chor, Amadi Khalilou Diémi pour la radio-télévision Walfa Diri.